oui bonjour pour ça ok bonjour ça va vous voyez mon écran oui oui le logiciel qui est affiché à votre écran on le voit donc on va commencer on va faire de la classique diriger aujourd'hui ok donc je vais dire quand vous ouvrez erdas vous pouvez avoir la vue en 2d qui peut apparaître ou la vue en 2d qui n'apparaît pas moi par exemple sur mon écran actuellement la vue 2d n'existe pas donc il est gris quand vous tombez dans cet environnement là vous allez sur file vous faites new et vous choisissez deux des vues les images sont en deux dimensions il va me mettre la fameuse page noire que je devais avoir donc j'ai cette page noire maintenant je vais aller ouvrir le fichier image sur laquelle je veux travailler donc file open très bien mm si on y en a une fois je vais aller en jb enfin pawn on 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 J'ai changé d'image, hier j'avais pris Resonation, aujourd'hui j'ai fait Retreat, et je fais Fit to frame, vous voyez, dans un point de ma vue là, je vais ajuster l'image de sorte qu'elle prenne la totalité de mon lèvre. Je fais Fit to frame, et voilà. Ok, donc là, il y a combien on a, donc ça doit être des bureaux, puisque je vois des voitures qui sont stationnées là, vous voyez, la rue, j'ai des arbres, j'ai de l'ombre, j'ai de l'ombre, les ombres là, en chose, en classification dirigée, ou en classification même de façon générale, ça pose un problème. Donc, généralement, lorsque vous savez que vous devez faire de la classification, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre des images qui ont été acquises, comment je dirais ça, entre 10 heures et 14 heures. Si on considère que le soleil est au nadir, c'est ça, au nadir, donc il y a peu d'ombre qui va se créer, et donc les niveaux de gris de vos images là vont correspondre exactement au niveau du gris de l'objet. Or, quand il y a de l'ombre sur un objet, c'est comme si c'était quelque chose de supplémentaire, et l'objet qui est en bas là, est perturbé par l'ombre. Donc, il y a deux choses d'une. Soit vous considérez l'ombre comme une autre classe que vous créez, soit, en tout cas, je ne sais pas. D'accord? Donc, dans cette affaire, évitez les images qui ont été prises soit trop tôt le matin, soit trop tard le soir, parce qu'il y aura toujours l'ombre qui va se faire. Et ça, c'est vraiment primordial en milieu urbain. Parce que les immeubles là, leur ombre là va se mettre sur l'immeuble suivant, et c'est vraiment, tant que c'est un espace ouvert, ça peut aller. Mais quand c'est en milieu urbain, là, vraiment, c'est dramatique, les problèmes de choses, d'ombre. Bon, il faut toujours s'arranger pour que les images soient prises en 10 heures. Donc, on espère que tu es en posélic. Donc, on a peu d'ombre sur nos émubles. Donc, cette image, je vais l'enlever. Je vais la voir chercher parmi ces deux. Erdas me propose là. Sinon, au pire, on va la garder, et puis ça va être un exercice, justement, pour pouvoir appréhender les problèmes qu'on peut avoir. Lors d'une classique avec des images personnelles, comme par exemple les nuages. Merci. 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 Bon, regardons toutes les images qu'on va choisir ensemble. Donc, voilà, elle est ici en image. C'est surblv2. Surblv2. Merci. Elle ressemble, ça doit être un environnement pas loin de ça, mais c'est pas la même. Donc on choisit laquelle? Celle d'hier, celle-là? Oui, celle qui était avant celle-là. On choisit quelle image? Celui-là, cette image-là, ou l'image qu'on vient de voir, celle-là, ou bien l'image avec les ongles. Oui. Sobre-nous-fo-o-o-o-o-o. Donc, on prend cette image, là, chers amis, ça va? Oui? Ok, c'est bon, on peut l'apprendre. Ok. Donc, première chose, qu'est-ce qu'on doit faire? On veut faire une classique dirigée. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On connaît notre terrain, on est partis là-bas. Ce petit village de quelle campagne de France ou au Canada ou aux Etats-Unis. Moi, je suis allé faire une campagne de terrain là-bas. Je connais mon ligne. Donc, comme ça, il faut réagir. Une fois que vous faites de la classique dirigée là, c'est que soit vous êtes allé sur le terrain, soit vous avez des données sur le terrain. On ne fait pas ça au hasard. Donc, moi, je suis allé. Vous, vous avez eu des données sur le terrain, ce milieu-là. D'accord? Donc, on considère comme ça. Donc, on connaît notre environnement. On sait les classes liées là-bas. On sait l'occupation. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ou s'il vous montre? Avant ça. Avant ça. D'accord. D'accord. L'ordinateur que je l'ai donné au cours là. D'accord. C'est bon, non. L'ordinateur que je l'ai donné au cours des différentes étapes de la classique, ouvrez ça uniquement. Voilà. La première des choses, il faut d'abord identifier les classes. Parce que dans l'identif d'entraînement, c'est que tu connais ta classe. Donc, d'abord, il faut définir les classes. Donc, quelles sont les différentes classes que j'ai dans mon image là-bas. Il faut d'abord les identifier avant de commencer. Donc, je vais les dire. Il y a les bâtiments. Bâtiment. Il y a les boîtes, ils vont sur les routes. Encore une route. Voirée. Oui. La seule nuit. La seule nuit. C'est petit. C'est vrai. C'est petit. Voirée. Sol. Nus. Il n'y a pas encore. Il y a quelque chose. Bâtiment. Voirée. Sol. Nus. Il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore. Donc, ça, c'est voirée. Ça, c'est bâtiment. Ça, c'est bâtiment. Le voirée aussi. Bâtiment. Vous avez dit sol. Nus. Donc, ça, j'avais ton végétation. C'est un 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 végétation. C'est vraiment qui gère. C'est monsieur. Il n'a pas mis ça sur la plateforme. Il n'a pas mis sur la plateforme. Non, non, non. Non? C'est un végétation. C'est un végétation. Il n'a pas mis sur la plateforme. d'avoir accès au logiciel. Parce qu'on a donné tu étais là quand on discutait des deadlines là? Tu es d'abord évidemment encore là. Bon, M. Kofi Oui, d'accord. Il faut écouter, je vais te redonner les deadlines qu'on s'est donnés. D'accord? D'accord. On a fait classification non dirigée hier. OK? On va faire classification dirigée aujourd'hui. OK? Donc, vous avez jusqu'à mercredi minuit télé de rudeur pour m'envoyer vos images classifiées à classification dirigée, vos images classifiées à classification non dirigée. Après ça, je ne prends pas ou c'est zéro, disons. C'est pas que je ne prends pas, c'est zéro. D'accord? OK. D'accord. Maintenant, il y a le rapport, le TP3, donc classification dirigée, classification non dirigée. Ça, c'était TP1 et TP2. D'accord? Je ne veux que les images. C'est-à-dire le résultat de votre classique là. C'est ça, c'est moi que je veux tout m'envoyer sur la plateforme. Ça va? C'est-à-dire le TP3. C'est-à-dire le TP3. Là, ça va être un rapport pour vous aller le rendre. OK? Et dans ce rapport, vous allez faire la comparaison entre les résultats de la classification dirigée et les résultats de la classification non dirigée. D'accord? Et j'ai donné un plan à suivre pour faire ce rapport là. Et le deadline, plutôt la deadline pour m'envoyer ce rapport, c'est le 16 mars. C'est ça, non? C'est ça. Mercredi 16 mars. Donc, mercredi 16 mars à minuit, je dois avoir sur la plateforme ton fichier de TP3. OK? D'accord. Maintenant, une fois que ça est fait, vous allez préparer vos diapositives, donc votre PowerPoint, pour que, c'est-à-dire, moi, je vais aller lire vos affaires du 16 mars au 29 mars. Et le 29 mars ou le 30 mars, en fonction de la disponibilité de la salle et de vous, votre disponibilité, vous allez venir présenter, chaque groupe va venir présenter. Donc, il faut aller là. On va vous connecter et puis vous allez présenter et nous tous, on va regarder. D'accord? OK. 15 minutes. Madame. Alors, on va, Madame, il faut absolument que tu rentres en contact avec M. Oufré aujourd'hui. Parce que c'est mercredi deadline, donc il faut que tu aies ça avant mercredi pour faire le travail. J'ai compris, Madame. Ça marche. On n'est qu'en 10. Vous êtes jusqu'à 10. Vous êtes 7, enfoiré. 7? Oui, vous êtes 7. Ah oui, il y a 3 qui ont été réfugiés. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est bien sûr je pense qu'on doit être en automne. Vous savez ce qu'on peut faire? C'est changer l'arrangement des choses, des canaux. Parce qu'on a vu hier que suivant l'arrangement, la couleur aussi change. Donc, je vais aller dans je vais aller changer de panneau. Voilà. Oui? D'accord. D'accord. Merci. Ah, c'est trop sombre. Si, quand même, on voit quelque chose. Mais les arbres, là, ne sont pas bien. Bien. vous voyez, par exemple, quand même un peu mieux, hein, les arbres paraissent verts cette fois-ci. C'est trop vert. Non, ça ne te plaît pas. Oui, c'est bon. Oh non, je ne veux pas changer. C'est pas mon série, hein. C'est pas moi, je ne veux pas changer l'arrangement des panneaux ici. Donc là, c'est devenu le verre tout à l'heure. Jaune. Oui, mais j'avais fait quoi? C'est lui là. Ah, c'est lui là. C'est lui. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 C'est ça. C'est bon. C'est sol nu, végétation, eau. Mais sol nu et puis végétation, quand je regarde là, où est sol nu, où est végétation? Et puis on vient de voir les arbres, donc on va créer la classe arbre. C'est à vous de me dire, d'abord il faut que je, dites-moi, parce que déjà entre végétation et sol nu, quelle est la différence que vous faites sur l'image ici? Pour voir s'il faut renommer. Il y a des autres points vertes, par exemple. Donc, il y a des espaces verts. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, ça ferait un, deux, trois, quatre, cinq, six, ça ferait six classes. C'est ça? C'est bon? Donc, il n'y a pas d'autres classes qu'on distingue, donc. Donc, on a identifié les classes qu'on a. C'est bon. Donc, on a identifié les classes qu'on a, et on a identifié les classes qu'on a, et on a identifié les classes qu'on a. Est-ce qu'on a identifié les classes qu'on a, et on a identifié les classes qu'on a. Donc, on a identifié. On a identifié les classes qu'on a. C'est bon pour tout le monde, mais non ? Ok, donc on a six classes. A-t-il vous abri sur le nu, l'espace vert pour A et A. On va sur Raster, Superbile, Superbile encore. Superbile, c'est plutôt Signature Editor. D'accord ? Donc Raster, Superbile et Signature Editor. Je vous ouvre cette fenêtre. C'est bon ? On est tous là ? Ok. Maintenant, on va agrandir la partie de l'espace sur laquelle on va aller chercher nos sites d'entraînement. On commence par quelque chose. Les bâtiments. Les bâtiments. Les bâtiments. Les bâtiments. Ok. Regardez, il y a deux types de bâtiments. Ce grand entrepôt là. Et puis, il y a les sites maisons qui sont là. Donc, il va falloir aller chercher un peu partout des pixels d'entraînement. Ok ? Donc, comment Erdas fonctionne ? Erdas, il faut sélectionner les sites d'entraînement et puis venir les valider ici. Alors, en vie, c'est le contraire. On doit d'abord créer la classe et aller chercher voir les sites d'entraînement. Donc, on va chercher les sites d'entraînement. Et les sites d'entraînement, on a dit qu'on allait prendre les polygones. C'est ce qu'on a dit hier, non ? On allait prendre les polygones. Donc, on vient dans... je suis en train, je suis en train de participer à chaque fois. On se fait... je suis en train d'entraînement. Allez dans le fête. Je pense que j'ai fait un problème, je ne sais pas s'il ne va pas. Allez dans le fête. C'est dans 5. C'est sur Aoi Layer. New Aoi Layer. Aoi, ça veut dire Area of Interest. C'est fait. C'est fait Aoi Layer. Vous voyez, vous créez ici. C'est bon? Tout le monde a fait Aoi Layer. OK. Donc, vous voyez, quand vous avez fait Aoi Layer, la tableau est là directement. OK? Donc, on va aller cliquer sur Polygole. Mais avant de cliquer sur Polygole, zoomez sur, par exemple, les toits que vous allez prendre pour bâtir. Si c'est par eux que vous allez commencer, il va falloir zoomer sur un de ces toits-là pour aller chercher. Mais si c'est, par exemple, sur l'entrepôt qui est là, lui, il est bien visible. Là, je n'ai pas besoin d'aller zoomer. D'accord? Donc, si je commence par l'entrepôt, je garde mon image ici. Je clique sur Polygole. Donc, vous pouvez regarder. Je vais créer un site. Je vais aller zoomer. Et sur Polygole. À chaque fois que vous allez faire un site, il faut aller cliquer sur quelque chose. Si c'est bien, je vais aller ennister. Je ne sais pas. Merci. Choisissez différents points. Je pense que j'ai pris assez de sites d'entraînement. Je pense que j'ai pris assez de sites d'entraînement. Il faut être sûr d'avoir pris autant qu'on peut. Une fois qu'on a validé, on ne peut plus revenir dessus. On ne peut plus revenir dessus. Donc, il faut être sûr que, bon, je suis satisfait. Je pense que j'ai pris assez, suffisant. Je n'ai pas besoin d'aller prendre ça. Je n'ai pas pris ça. Je pense que j'ai pris assez de sites d'entraînement. Je pense que j'ai pris assez de sites d'entraînement, que c'est bon. Je viens valider en cliquant ici, voyez, la mémoire. Tu es une meilleure signature. Je me crée. Je viens changer le nom. Je vais aller chercher la classe O. Je vais aller chercher la classe O. Je vais aller chercher la classe O. Voilà, ici, il y a faut prendre un peu partout parce que je vois qu'elles n'ont pas la même couleur. Il y en a des zones qui sont violacées, d'autres qui sont plus sombres que le violet, d'autres qui sont bleutées. Donc, vraiment, j'essaie d'entendre de plus différents possibles, de sorte à ce qu'ils puissent obtenir une moyenne assez. Je vais aller chercher la classe O. 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 Merci. 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 Comment ça? Merci. Il n'y a pas de nombre. Je regarde comment la place que j'ai définie, je regarde comment elle se présente sur mon environnement, Si tout se ressemble, quand je fais mes changements de canaux, si je vois que tout se ressemble, je n'ai pas besoin d'en prendre de façon extrêmement élevée, peut-être deux ou trois suffisent parce que je vois que ça se ressemble. Et à un endroit à un autre, ça n'a pas la même apparence. Je suis obligé d'en prendre beaucoup, en tout cas physiquement parlant, ce n'est pas un terme approprié, mais je dois en prendre vraiment le plus dispersé possible, de sorte que toute cette représentativité au niveau du gris soit présente. Merci. 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 Merci.